Salut à tous et bienvenue dans ma Burgundy ! Aujourd'hui je vais vous présenter la Benjamin Fortitude Alors c'est une petite carabine qui est fabriquée aux Etats-Unis et moi je l'aurais plutôt appelée la Frankenstein parce que on retrouve le canon de la maraudeur avec les chicanes pour réduire le bruit le levier d'armement de l'armada le boîtier, je parle du dessus, ici le boîtier ici de l'armada le cylindre de la Discovery ça a été une carabine à plomb qui a été proposée on a vendu en 2013 à peu près à cette époque-là un système qui est sympa pour régler la puissance enfin la vélocité et donc on influence la compression du ressort de la masse qui va frapper la valve et là on peut le régler de 600 fps à 800 fps c'est une carabine en catégorie D donc arrivé à 800 fps donc c'est presque 200 mètres secondes on est donc à 20 joules ok, allez, on est parti pour une présentation plus complète donc on est sur une carine PCP on peut le voir tout de suite déjà on a un manomètre pour nous indiquer la pression restante le cylindre il est situé sous le canon il se recharge donc à l'aide d'une pompe manuelle un compresseur ou un bloc de plongée le barillet vous l'avez reconnu c'est le barillet des maraudeurs de l'armada je parle bien de l'armada et maraudeurs armement manuel et bien on va attaquer direct avec un 25 mètres allez on attaque le 25 mètres j'ai mis des plombs JSD exact jumbo on va regarder ce cas là dans le ventre et j'ai 3000 psi de pression maintenant je donne toujours la pression parce qu'effectivement les tirs, vu que c'est des carabines qui sont non régulées les tirs varient selon la pression les tirs varient selon la pression ok et bien voici le groupement à 25 mètres on groupe dans à peu près une pièce de 2 euros c'est pas trop mal vous l'aurez remarqué c'est le même barillet que l'armada à maraudeurs la prise de mesure c'est à savoir que là on est sur une version pleine puissance donc 220 mètres secondes avec 24,9 joules 221 mètres secondes avec 25,1 joules et là oh pareil bon elle a un quatrième pour voir il faut savoir qu'il n'y a pas de régulateur sur cette carabine bon on a un spread de 4 mètres secondes c'est pas trop mal donc ça varie entre 24,9 joules non 24,3 joules et 25,1 joules ok ça c'était pour la prise de vitesse après une prise de mesure de vitesse souvent et bien je prends une prise de poids de départ en tout cas je vais la mesurer ce qui est sympa au niveau de la queue de détente on retrouve une sécurité et cette sécurité là pour ceux qui s'y connaissent c'est la même sécurité que la Discovery franchement ils auraient dû l'appeler la Frankenstein celle-ci ça aurait bien collé c'est sympa ils ont pris pas mal d'éléments de carabine américaine donc Benjamin et ils ont donc conçu une version un peu moins chère plus abordable effectivement on est sous la barre des 400 euros si je ne me trompe pas donc c'est pas trop mal surtout avec une fabrication américaine allez hop donc on va mettre des points 2,585 kg 2,420 kg ouais donc on va faire une moyenne 2,5 kg pour le poids de départ donc pour régler la vélocité il faut une clé en 3,16 de pouce et hop on tourne on tourne pour augmenter la puissance on dévisse pour réduire la puissance oui en fait celle-ci ils ont essayé de la proposer avec une puissance variable et ainsi on peut aussi donc influencer l'autonomie et oui dès qu'on descend la puissance on gagne en autonomie et bien on retrouve les fameuses chicanes qu'on a dans les maraudeurs mara armada hop bon celle-là on en a 2 ou 3 je pense bon qu'on croit sur parole il y en a une dernière là et ils sont maintenus voilà par le ressort et après on a le canon c'est vrai que ça bon c'est pas parfait mais effectivement ça réduit le bruit de la carabine et autour bah ici on a tout un habillage qui est autour du canon au niveau de la crosse c'est une crosse polymère qui est ouais qui est creuse au cas où j'ai fait attention elle fait 2,3 kg nul la carabine c'est pas mal avec l'optique là on doit être en dessous la barre des 3 kg on a des grenadières on a 2 grenadières afin de mettre des anneaux et une sangle ou un bipied par exemple moi j'aime bien le niveau du poids parce que finalement on peut tirer à l'épaule sans avoir une enclume dans les mains ou même comme ça sans bipied sans coussin allez je vais faire un petit tir à 25 mètres pour voir ce que ça vaut à l'épaule allez on tente le tir épaulé à l'épaule à l'épaule C'est parti. C'est parti. Bon, c'est pas trop mal. C'était presque tout dans la gommette. Sauf cet impact là. Ok, bah, franchement, le poids de la carbine, il fait. C'est pas trop trop lourd. Et nous sommes au 70 mètres. Donc on a à peu près 3000 PSI de pression. Non, je vais donner à peu près la pression. Et on a un vent de 13 km heure. Bon, c'est pas parfait. Mais bon, on peut pas faire comme on veut avec le temps. Bon, c'est parti. Bon, on va le dernier. Donc voilà, là on a un vent de 13 km heure avec à peu près 13 degrés aujourd'hui. Et 83% d'humidité. Alors, le groupement à 70 mètres, eh bien, ça tourne dans, ouais, à peu près 7 centimètres. C'est pas mal. C'est pas mal là. Tant donné qu'on a quand même un vent qui est à 13 km heure. Moi, je trouve ça honorable. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Eh bien, j'ai apprécié cet essai avec cette petite carabine Fortitude qui est bien sympathique. Elle dispose de pièces qui ont été éprouvées. Le canon de l'armada avec le silencieux intégré et son habillage. Le cylindre de la Discovery, le barillet. Pas mal de pièces. Et elle propose, enfin, elle est proposée avec un prix attractif. À savoir que je prends des pinces là-dessus. Ça a été des carabines qui ont été achetées en 2022 par l'importateur. Donc, peut-être qu'au prochain arrivage, ça ne sera pas la même. Donc, voilà. Je prends des pinces. On est en 2023 au cas où, qu'en 2024, la carabine, elle est augmentée ou quelque chose comme ça. Ou cette année. Voilà. J'ai mis une parenthèse là-dessus. Sinon, en termes de vitesse, eh bien, là, on est sur la version pleine puissance. Donc, on a 220 mètres secondes. On a fait les essais, on a fait les prises de vitesse ensemble. Savoir que la version en 20 joules, on a à peu près 20 mètres secondes en moins. Donc, comme ça, ça vous donne une idée en termes de performance. Et, je pense que j'ai tout dit. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et, pas Grinly Power ! Alors, aujourd'hui, la météo, elle n'est pas terrible. On a un vent de 15, 20 km heure. Donc, ce n'est pas top top. Et puis, on est en train de faire des optimisations pour la gamme au héros. Afin qu'elle tire des slugs. Alors, pour le moment, je ne sais pas si elle sera compatible ou pas. Mais, en tout cas, le barillet l'accepte tous les bons slugs. Donc, ça va du 8,5 grains. Donc, éteint jusqu'à du 20 grains. Donc, ça, c'est top. Niveau optimisation, bien sûr, on dépasse les 20 joules. Donc, on est en catégorie C. On est dessus. On est dessus. Là, ça aussi, l'entre du 10 et du 13 grains. Qui s'adapte le mieux pour le moment. Et on tourne. Vous allez voir, avec du 10 grains, on est vers du 25 joules. On est vers du 13 grains. On est aux alentours des 28 joules. Tiens, je vais vous faire un essai. Je vais vous montrer. Alors, c'est pas mal stable. Tac. Ah, 3 secondes. C'est bon. Ça se voit bien. Donc, là, on a 200 barres. Tout à l'heure, j'ai fait des essais avec les 10 grains. On était à 160 barres. Donc, là, on est... Tout à l'heure, j'ai dit 28. Mais bon, là, on est sur du 26,7. Pardon. Je peux vous montrer un petit peu. Et c'est pas mal régulier. Régulier, pardon. Parce qu'il n'y a pas de régulateur. Donc, on est à 26,8. Et j'ai eu le quatrième tir. 26,7. Et on oscille. Voilà, on est en dessous du mètre seconde de différence. Ça va arriver. Mais j'ai envie de faire vraiment un essai où il y a quasiment 0 km heure au niveau du vent. C'est pour ça, afin qu'on se donne vraiment une idée pour un essai. Je vais faire certainement un essai pour du 70 mètres. Voilà. C'était juste la petite info, parenthèse, pour vous montrer qu'on avance sur les recherches sur les slogs ZAN.